J'espère que vous allez bien, bienvenue sur After Fight, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, interview, je suis avec Axel Alfandari, Axel comment vas-tu ? Eh bien ça va, ça va, merci et toi, comment ça va ? Eh bien ça va super, c'est un plaisir de t'avoir sur mon podcast après ce week-end de folie qu'il vient d'avoir de ton côté. Ouais c'était pas mal, c'était pas mal, mais merci à vous, merci à toi surtout. Bien rentré, ça va ? Ouais la route a été longue mais c'est bon, bien rentré, petite soirée hier, c'était super. Alors Axel, pour les personnes qui ne te connaissent pas sur After Fight, je voudrais que tu te présentes rapidement en quelques lignes. Eh bien en quelques lignes, moi c'est Axel Alfandari, du coup je suis combattant amateur encore, et maintenant pro du coup, maintenant on va en parler je pense. On va y venir. Que dire de plus ? Moi je voudrais savoir comment tu as découvert le MMA, et quand tu as commencé ? Alors le MMA, en fait je suis rentré dans les sports de combat, c'était vers 14-15 ans il me semble. C'était pour la petite histoire, un truc, je pense comme beaucoup, j'étais un peu bagarreur toujours, hyperactif, horrible, le gosse horrible. Et un jour c'était un truc tout bête, un apéro avec un ami de mon beau-père, et qui dit que lui faisait du MMA, de la boxe, tout ça, du coup ça a été direct, j'ai dit feu, on y va, on va essayer. J'y suis allé, premier entraînement, premier entraînement très très bien, du coup c'était sparring, c'était un peu à l'ancienne, là où j'ai commencé du coup. Donc on tapait très vite, et du coup j'y étais, j'ai fait ah ouais, c'est pour moi, c'est mon sport. Et du coup voilà, on a commencé comme ça. Et là aujourd'hui, tu as quel âge ? Là j'ai 21, 21 ans ouais. 21, et donc quand tu es rentré dans ce club, tu peux nous citer le nom, aujourd'hui tu y es encore ? Non, 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 là j'en ai changé, j'ai pas mal bougé, mais le club, maintenant je suis encore en très très bon terme, tout ça c'est, il est à casse d'ailleurs, du coup, international boxing c'est. Et donc voilà, je m'entraîne, même je m'entraîne encore régulièrement là-bas pour la prépa physique, tout ça du coup, je ne boxe plus là-bas, mais pour la prépa physique, et je leur donne des fois, je leur donne de la force, c'est cool. Ouais, super, et donc si tu peux me parler de ton club, de tes coachs, comment ça se passe un peu autour de toi ? Même si pour l'instant, tu n'es qu'en amateur, enfin, tu es en pro, mais tu as eu ta carrière qui a commencé en amateur, explique-nous un peu l'organisation, comment tu as structuré tout ça autour de toi pour en arriver jusque là ? Là du coup, pour en arriver là, du coup, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, je suis passé par ce club qui était à la Bruguère à l'époque, à côté de Castres, du coup, toi tu vois, peut-être où c'est ? Et donc après, voilà, après du coup, on est venu sur Castres, ensuite j'ai eu une période où j'ai basculé en boxe thaï beaucoup, ça a dû pas durer deux ans, un an et demi, deux ans, du coup, c'était sur Toulouse, c'était sur Toulouse, du coup, j'ai beaucoup boxé en boxe thaï, Et ensuite, je suis revenu dans le coin, du coup, et j'ai fait la rencontre de mon coach actuel, du coup, Mayo Campanella, qui était avec moi à Paris Et de cette rencontre, du coup, lui était basé à Carcassonne, son club, c'était Hybrid Factory, me semble Et du coup, j'allais tourner avec eux, après le courant est passé direct avec Mayo, du coup, et ensuite, ce salle a fermé, et on s'est retrouvé à Mazamé C'est des histoires de fous, à chaque fois, j'ai beaucoup, on a bougé la folie Et du coup, à Mazamé, maintenant, c'est, du coup, on a notre petite salle, on a quelques créneaux, c'est un peu la galère, c'est pas comme des salles à Paris Où on peut voir, on n'a pas des entraînements tous les jours, des créneaux de folie, c'est hyper... C'est des salles associatifs, c'est ça ? Oui, oui, en plus, on n'a même pas une salle privée où on peut s'entraîner quand on veut, quoi Là, les créneaux, on a le mercredi, le vendredi et le samedi matin, donc ça fait trois créneaux C'est vraiment pas la folie, quoi, pour s'entraîner, c'est dur, mais bon, on arrive à faire des résultats, quand même, mais... Ben ouais, ouais, carrément, carrément, c'est fou Et justement, je suis obligé de te poser cette question, est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré dans les sports de combat ? T'as découvert, j'imagine, avec l'UFC, comment ça s'est fait, tout ça, un peu ? Ouais, 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 moi, du coup, oui, j'ai pas eu trop la période de Pride, tout ça, c'était, ouais, c'était l'UFC direct Mais, en fait, j'étais pas trop, comment dire, pas trop dans ça, j'ai découvert le sport avec, quand j'y suis allé, en fait, c'était pas, j'étais fan Et j'y suis allé parce que j'étais fan, du coup, j'étais couvert à la salle, des gens, ils parlaient Mon ancien entraîneur, c'était beaucoup Fedor, lui, il surkiffait Fedor, il avait que lui à la bouche, mais ça, c'est les anciens, je pense, un peu Et, du coup, j'ai un peu importé, lui, après, je kiffais, genre, le truc de fou, le style, incroyable, John Jones Bon, après, pour l'extrasportif, c'est pas la folie, mais sportivement parlant, c'était de fou Je regardais les combats, j'étais, on peut faire ça, c'est fou, quand même Et, ouais, je dirais, du coup, que c'est John Jones, celui qui m'a vraiment, avec qui j'ai découvert Et j'ai dit, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment le top du top, ce que je veux faire, quoi C'est avec lui, ouais Et après, un combattant qui m'inspire, vraiment, je pense que je dirais, je vais même pas chercher très loin Même pas aller chercher à l'UFC, tout ça, mais mon coach, voilà, mon coach, c'est vraiment le combattant qui m'inspire Un truc de fou, il fait des sacrifices énormes, c'est vraiment le combattant qui fait des sacrifices, sacrifices Il travaille à côté, l'association, il gère en même temps la famille Et il arrive à performer, c'est un truc de fou, donc vraiment, respect C'est vraiment un mec qui m'inspire, ouais, pour le coup Et je voudrais revenir avec toi, sur ton parcours en amateur T'as réussi à décrocher une ceinture au Cage Warrior Academy Sur un magnifique KO au troisième round Un combat qui a été lu, Fight of the Night, en plus Là, tu viens d'être vainqueur du tournoi de la sueur Deux combats dans la même soirée, un KO Et en plus, tu reviens, tu fais une décision contre un adversaire très solide qui était invaincu Explique-nous, c'est quoi le secret, ce parcours ? Tu as ressenti ? Les ressentis, là, en fait, tout est de plus en plus fou En plus, déjà, le Cage Warrior, ça avait fait pas mal de bruit Le KO avait tourné Et là, c'est encore un engouement, c'est un truc de fou Là, je reçois des messages toutes les cinq minutes Bon, c'est pas pour faire la star, mais c'est la folie, quoi Je me dis, comment les mecs qui sont connus vraiment, ils font pour gérer les réseaux ? Parce que c'est incroyable, je reçois des messages de partout Mais du coup, toi, tu vois, c'est la folie J'étais là encore il y a une semaine, tranquille Du coup, c'est rigolo Mais, ouais, là, du coup, l'Angleterre, ça s'est fait Du coup, quand j'ai su que j'allais boxer pour la ceinture C'était vraiment, j'ai jamais été en mode Vu que je suis amateur, je vais pas m'entraîner comme un pro Je me suis toujours entraîné, je me suis mis cette rigueur d'entraînement Je m'entraînais deux fois par jour, de six jours par semaine Je mangeais bien, les sorties, je finis La clope, du coup, n'en parlons pas, genre rien Je fais tous les sacrifices possibles et imaginables Et après, je pense que du coup, le secret des derniers combats, là C'est mon style, mon style de boxe, je pense, du coup Et, ouais, c'est ça Parce qu'après, du coup, le cash warrior, comment ça s'est passé ? Je sais pas si t'as vu le combat en entier ? Ouais, j'ai regardé les trois rondes, ouais Ouais, du coup, les deux premiers ont été compliquées quand même Je reviens de loin, du coup, j'ai fait la serpillière un peu les deux premiers rangs Du coup, le troisième, en fait, c'était KO, rien Et c'est souvent ça, du coup Je me retrouve souvent dans des situations comme ça Où je me dis, là, dans tous les cas, qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc, on y va et on fait le boulot Et là, du coup, on a réussi à faire le boulot Et là, du coup, à la sueur, pareil, encore super Mais là, du coup, c'était encore plus On avait beaucoup travaillé la phase en amont Là, vu qu'on savait que c'était vraiment du très sérieux Et qu'après, voilà, c'est là que ça allait arriver Que des bonnes choses allaient arriver Donc, il nous fallait Il fallait qu'on performe Il fallait qu'on fasse le show Parce que performer, c'est pas tout Mais là, au moins, je pense que j'ai dû marquer les esprits, quand même Sur cette édition de la sueur Donc, c'était le but Donc, le premier, on a beaucoup étudié On a beaucoup regardé les déplacements On savait qu'il fallait travailler en ligne sur lui Pas aller à la bagarre complète Parce qu'on pensait que ça pouvait connecter Parce qu'il était quand même pas mal explosif et puissant Donc, c'est ce qu'on a fait On a pris le temps Du coup, le chaos est venu très vite Super Et après, le deuxième combat était Là, c'était plus On a encore plus été stratégique Plus réfléchi Beaucoup plus L'autre, le premier, on le prenait au sérieux Mais le deuxième, on savait qu'on avait un client On savait qu'on avait un client Que les combats sont pas forcément spectaculaires Mais ce qu'il fait, il le fait très, très bien Une boxe en ligne Enfin, une boxe en ligne Et quand il colle, il colle Si vous avez vu le combat, du coup Quand on est sur la cage, c'est très, très embêtant Mais du coup, voilà, on a réussi On l'a fait Donc, c'est super Mais gros respect à Théo Boudin, du coup Vraiment Gros, gros respect Ouais, c'était un super combat J'aimerais que tu nous parles de l'importance pour toi D'avoir fait ce parcours en amateur Avant de passer en pro Et puis, j'invite tous les gens à regarder tes combats On voit que tu es vraiment à l'aise Est-ce que ça va t'aider, justement, tu penses D'avoir eu ce parcours en amateur ? Là, je pense complètement Déjà, même sur les derniers Les six derniers combats que j'ai faits Les six derniers combats Qui a eu six victoires aussi Ça, c'est cool Mais du coup, on voit Enfin, pour moi, surtout Mes coachs et moi On voit une évolution Pas forcément à l'entraînement Du coup, j'ai souvent été le même On évolue un peu Mais c'est surtout dans la cage Que les réglages, il faut les faire C'est là qu'on performe Et là, maintenant Si vous voyez Il y a deux ans, j'ai combattu en Espagne Et quand j'ai combattu En fait, je n'arrivais pas à imposer ma boxe J'avais toujours un peu peur de la lutte Je n'avais pas le truc de la cage Et là, cette prise d'expérience Tous les combats accumulés En fait, là, le combat où je me suis senti le plus à l'aise Où j'ai boxé le plus Comme je boxe réellement Comme à l'entraînement C'est le dernier combat Là, le dernier combat Contre Théo Boudin, du coup J'étais à l'aise La cage, c'était ma maison J'étais... Ah, c'est ça, c'est vrai Oui, là, j'étais bien Donc, en fait, je pense que ça a une importance de fou La carrière en amateur Alors que si j'étais passé pro il y a deux ans Ça aurait été plus compliqué J'aurais été là, perdu Même si, du coup, je pense que je boxais quand même bien déjà Mais là, je pense qu'on a passé un cap Du coup, un cap pour les combats Donc, c'est pour ça Là, il était temps Le contrat arrive au moment parfait Et du coup, là, c'est la folie Et justement, du coup À l'arrivée de ce tournoi Il y avait une signature Dans l'organisation Arise Fighting Championship Là, qu'est-ce que ça fait de signer Dans cette organisation Qui est la numéro un en France ? Ah, c'est la folie Vraiment, c'est la folie Je te jure Mais là, on est tous fous Là, j'ai... Ouais Les amis, les coachs Parce que du coup, moi En plus, je suis fou Du coup, pour moi Un peu égoïstement C'est la folie Mais ça ouvre plein de portes On est un petit club Du coup, tu connais la ville C'est petit Il n'y a rien On vient du coup d'une ville On est là Personne ne parle de nous On parle très peu de nous Et du coup, là Ça ouvre des portes Déjà pour... Enfin, il va y avoir Une deuxième édition de la sueur Donc là, c'est sûr Qu'on aura des petites places Là, à la reste On a quand même des contacts À la reste maintenant Alors qu'on vient de... On est à Mazabé, quoi Tu vois, c'est la folie Parce que là, c'est fou Franchement, c'est fou Et du coup, maintenant Il faut performer Et je suis obligé de te demander Est-ce que là, il y a un adversaire Que tu as envie d'affronter à Ares ? Ah, putain Je n'ai même pas pensé à ça Tu vois Je suis là pour ça Franchement, je ne sais pas Tu vois, mais là déjà Tu vas rester chez les Walters C'était ma question Non, non Là, moi En fait, je suis vraiment Un petit Walters Et là, je me suis pesé Dis-toi que Les mecs et moi C'était des gros cavaris Je les ai vus J'ai fait Je ne suis pas un Walters En fait Mais là Après, je pense Tu le sais Mais pour le public Là, nous En fait, c'était la pesée Le jour même On s'est pesé le jour On s'est pesé à une heure Donc en fait On n'a pas le temps De cuter On ne peut pas cuter Même s'il y en a Qui ont fait des mini cuts C'est pour ça que je te dis Que les cavaris Et qu'on peut Moi, je me suis pesé Dis-toi qu'on s'est pesé Le vendredi Non, on s'est pesé Oui, le vendredi Du coup à une heure Le jeudi soir Je me pèse J'étais à 75,5 Ok Donc Et du coup Ce jour-là Le jeudi Je voyais Junior Hernandez Du coup Le belge Qui avait dans le tournoi Qui avait déjà fait un sauna Je le vois se peser devant moi 79,5 Je fais bon Je fais bon J'ai dit Oh là là Bon du coup Moi, j'ai pu boire Manger normal Pendant qu'il souffrait Très bien Mais il y avait quand même Cette différence Et du coup Même contre la cage Et tout Les centiques Il y avait un peu de poids en plus Tu vois Mais du coup Les prochains Non, non Là, les prochains C'est sûr que ça sera On ne sait pas en fait Encore si mes pro débuts Je les fais en 66 Ou en 70 Tu vois On ne sait pas On ne sait pas Si on prend le risque De faire la descente en 66 Mais là, j'ai envie De faire les choses bien Donc on va essayer De s'entourer Un peu nutrition Diététicien Tout ça Pour voir si on peut Faire la descente en 66 Tu vois Mais Et voilà Voilà Du coup, c'est pour ça Que là, niveau adversaire Je ne peux même pas Te donner de nom Je te jure Je n'ai aucune idée Ok Tout est fou Juste d'y être Mettez-moi qui vous voulez Let's go Super Et bien sûr Tes objectifs à long terme J'imagine C'est aller à l'UFC Oui, oui Mais là, j'ai vu aussi Déjà Parce que du coup La folie C'est que Beaucoup de personnes Très bien Mais beaucoup aussi De petits cons Et tout Là, tu sais C'est rigolo Mais du coup Alors, je ne dis pas Que j'irai performer À l'UFC Et que je serai champion De l'UFC C'est sûr et sûr Mais je pense que Le rêve de tout le monde Tu fais du MMA Tu fais de la compétition Tu ne vas pas dire Que ton rêve absolu C'est par exemple D'être au Catch Warrior Tu vois, à vie Évidemment Tout le monde veut l'UFC C'est le top Les meilleurs ils sont C'est la folie Donc ouais Le rêve ultime C'est l'UFC Et vivre aussi du MMA J'imagine qu'aujourd'hui Ah oui Ah oui, ça Tu l'as dit Tu t'entraînes Quelques fois Tu travailles à côté Ben là du coup Le truc qui est cool C'est qu'avant Du coup L'année dernière J'étais encore en cours Parce que du coup J'ai fait du droit J'ai une licence de droit Moi là Et cette année Du coup Je l'ai prise pour Je l'ai vraiment prise De base pour bouger Faire mes trucs Bien pouvoir m'entraîner Vraiment En gros J'ai dédié cette année À ça Pour m'entraîner Le plus possible Vraiment Me mettre un peu En mode pro Tu vois Parce que dans tous les cas On est amateurs Mais c'est le niveau Si tu ne t'entraînes pas Bien comme il faut Si tu ne manges pas Comme il faut Si tu ne fais pas Les sacrifices Ce n'est pas possible Mais du coup Cette année Le seul truc Que je fais comme travail Du coup Je suis videur À la seule boîte de castres Peut-être que je dois connaître Du coup Bien sûr Bien sûr Et du coup J'ai fait videur là-bas C'est rigolo Rappelle-nous le nom J'ai oublié le nom d'ailleurs C'est le Poupart Voilà le Poupart Ok Super Au moins Il y aura de la sécurité Il y a de quoi Normalement ça va C'est pas le plus gros gabarit Mais ça va Non ouais parce que là-bas Il y a des gros Thaïciens je crois Pour référence Oui oui Super Axel c'était un plaisir D'échanger avec toi On arrive en fin d'interview Chez After Fight Il y a le Five C'est un petit quiz de 5 questions Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt Dis-moi K.O. ou soumission ? K.O. Combattre à domicile Ou à l'extérieur ? À l'extérieur J'aime bien quand même Ouais la grinta D'aller à l'étranger Tout ça ? À Paris Quand tout le monde criait T.O. T.O. J'ai dit Vas-y Allez Tu vas voir Connor ou Khabib ? Là Connor Film ou série ? Plutôt film Et ton repas préféré ? Repas préféré Lasagne de maman Obligé Allez super Écoute Axel C'était un plaisir D'échanger avec toi Merci de m'avoir accordé du temps Merci à vous Merci à toi Trop cool Je te laisse le mot de la fin Pour clôturer le podcast Si tu veux remercier Des sponsors Tes coach Des collègues Des sparrings T'as le libre antenne Là déjà on peut remercier Du coup Adam Que tu connais Tu vois Du coup il m'a vraiment donné Par toute la prépa Il me donne de la force Il me prend en voiture C'est un truc de ouf Donc merci Adam Tu vas regarder c'est sûr Merci à mes coach Du coup Mayo Campanella Et Mathieu Mouya Un grand merci Ce qui me suit toujours C'est un truc de dingue Et merci ma famille Beaucoup Merci ma mère surtout Parce que c'est elle Qui me cuisine les repas Qu'il faut bien manger Et je suis très aigri Quand je suis en diète Donc bon Merci à elle Et non Merci à tous Mes sponsors Ouais on peut remercier Oui de CBD Et le restaurant Au Victoria Et voilà Merci à tous après Merci d'avoir regardé Et merci de nous donner la force Parce que là c'est vraiment Un truc de ouf Et voilà Merci pour tout Et merci à toi Surtout du coup C'est un plaisir Et je m'adresse à nos auditeurs Allez liker La page Instagram A Axel Allez le suivre sur ses réseaux De toute façon Vous avez tout en description L'aventure ne fait que commencer Comme vous le voyez Il a la tête sur les épaules Allez lui donner de la force Les combattants français En ont besoin Il en a besoin On compte sur vous Likez la vidéo A très bientôt Merci Axel Merci à toi Sous-titres par Jérémy Diaz